hey salut tout le monde c'est Wenzia j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va tester un nouveau jeu on va tester Evoland vous savez c'est le jeu qui est évolutif vous commencez prépixelisé en ouvrant des coffres ça vous déverrouille des couleurs des musiques etc allez c'est parti les amis on va voir ça ensemble donc oui les amis je commence Evoland on va tester ce petit jeu qui est quand même très sympathique vu que on commence le jeu avec rien tu vois avec rien c'est à dire que on n'a pas de musique on n'a pas de bruit on n'a pas de on n'a pas de couleurs enfin c'est très c'est très Game Boy déjà l'ambiance est très Game Boy vous voyez juste en commençant un personnage qui doit se déplacer de droite à gauche avec un écran très zoomé sur le personnage et petit à petit on va déverrouiller une épée des étoiles une musique et bien sûr et bien sûr après on va débloquer des couleurs des couleurs et ça c'est vraiment sympa enfin voilà les amis venez découvrir ça avec moi c'est tout de suite bienvenue les amis aujourd'hui on va tester Evoland Legendary Edition on va commencer par le alors je crois que c'est le il y en a deux dedans on va commencer par le premier évidemment on va s'essayer ça alors c'est un jeu qui est évolutif en d'accord c'est à dire que au niveau des graphismes on est on va commencer sur du sur du mystique quest très pixelisé et puis évoluer jusqu'en jusqu'en 3d donc débloquer direction à droite vous voyez qu'il y a un coffre par là ah d'accord ok on peut déjà jouer comme ça voilà donc ouais c'est très pixelisé mouvement 2d d'accord on n'a plus qu'à monter donc là il est scrolling ok un nouveau coffre pourquoi on a débloqué les effets sonores donc ça commence déjà bien pourquoi il y a ça mal de tête d'accord on n'a pas d'épée il faut passer par là il faudra peut-être y revenir par la suite un nouveau coffre on peut pas y aller non plus voilà donc t'es sûr on a débloqué l'épée on peut tuer des monstres et couper des ah voilà donc là c'est sur y on peut couper des buissons est-ce qu'on peut couper cela non on peut pas couper cela dommage alors les petits buissons voilà attention de pas louper les monstres voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment marrant attend je sais pas il ya un téléporteur ça ressemble à un téléporteur donc petit à petit on évolue un bon dans ce qu'on appelle le jeu d'accord parce que c'est partie sauvegardée ça c'est bien alors on peut passer par là on évolue c'est à dire que au niveau des graphismes au niveau vous avez pu voir de la musique c'est quoi vous pouvez toutes les étoiles des volantes d'accord ok donc là bon rien de sectionnel ah si là là par exemple oh on est passé en couleurs ça c'est bien les couleurs alors attend en fait on peut aller un peu partout si j'ai bien compris ah oui mais là voilà c'est un rochis on peut pas avancer alors attend ouais c'est assez marrant c'est assez quoi d'accord ah tu meurs direct ah d'accord ah d'accord donc en fait c'est assez comment ça nouvelle partie alors on continue bah oui ah d'accord c'est assez c'est assez rude quand même hein t'as vu hein alors attend donc là on a récupéré la couleur bah quoi je pourrais pourquoi ça peut attaquer direct bah des fois c'est ouais c'est c'est pas simple simple en fait ou alors c'est moi qui est nul nul quoi à vous de voir c'est bizarre c'est comme je sais même plus si j'ai récupéré tout ce qu'il fallait alors on va on va essayer de faire rire voilà hop ok d'accord bon ça se passe bien pour l'instant il ya un bloc là attention je te souris oh non mais non voilà ça ça craint ça j'aurais dû attend une chose que je sais pas c'est ce que les monstres repop ou pas tu vois ça c'est un truc ouais j'aimerais bien savoir que voilà on va sauvegarder maintenant on va faire ça 30 fois attend 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 est ce que l'étoile elle est prise ou pas je sais plus oui c'est bon ah il y a un passage ah bah oui il y avait un autre coffre là les cartes sur une carte pour jouer au double twin double twin je sais pas ce que c'est sympa ok donc en fait tu développes petit à petit des petites choses et est-ce que ça te permet d'avancer je ne sais pas pour l'instant on dirait bien tout le stress disparaît bah ouais ouais on peut dire ça quand ça le stress après qu'on sait pas le jeu mais le stress c'est autre chose allez attention il y en a deux là faut être sûr de notre coup hop voilà ah par contre c'est la chauve-souris alors attend chauve-souris pour essayer je l'ai eu ouais je crois que je l'ai eu je crois que je l'ai eu c'est bon on a tué la chauve-souris ah une autre sauvegarde donc si j'ai un mal ancien ressurgie menace le monde des volandia vous êtes l'un départ membre de l'ordre des chevaux-dragons votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal ces siècles de paix ont évidemment été un peu triste à votre goût mais on dirait que les affaires reprennent c'est pas mal ça donc on va sauvegarder déjà voilà le stress disparaît enfin ça ça nous aide pas trop tu vois ah il y a un coffre là en 256 couleurs bravo c'est sympa là ah c'est sur la chauve-souris il y en a deux ça fait les mêmes attends non voilà ça c'est fait je pensais que c'était un jeu skil rpg tout ça plus ou moins un peu panneaux c'est un venturier agile donc là on a déverrouillé les panneaux bah est-ce qu'on a déverrouillé les panneaux ou est-ce qu'on a déverrouillé ce panneau ah bah apparemment non pierre dimensionnelle c'est le chemin vers l'est mouvement libre ah d'accord maintenant on peut on n'est plus que c'est plus c'est plus de droite à gauche ou de haut en balle on peut aller en diagonale ça c'est cool donc là voilà voilà partie sauvegarder oh attention il est en vie il est en vie oula voilà ah j'ai mis bien sûr qu'il y avait le deuxième bien sûr voilà hop on a débloqué le passage inventaire maintenant on a le droit à un inventaire ah ouais mais attend 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 avant de faire ça ok donc apparemment ouais non les gros monstres disparaissent mais pas les petits d'accord attend on va regarder un peu à droite à gauche parce que ce qu'on a oublié des trucs on sait pas tiens tu dois regarder ouais une étoile on va trouver notre étoile ouais ok ok alors c'est pas mal c'est pas mal je sais pas tu vois il y avait des coffres au début on va essayer d'y revenir on commence à s'y faire ça va surtout que là on est plus voilà comme je le disais on a récupéré les déplacements diagonales donc ça c'est cool tu vois il y a ça tu vois ça ça va nous permettre aussi d'avancer mais on n'a pas ce qu'il faut on n'a pas ce qu'il faut tu vois il y a un autre coffre ici à moins qu'on puisse avancer autrement peut-être tiens on va peut-être tiens regarde oui il y a d'autre façon d'y arriver apparemment OCTORAC la carte OCTORAC permet de jouer au A d'accord 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 on a une nouvelle étoile d'accord on a une nouvelle étoile on va pouvoir récupérer des bombes d'accord bah c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir casser les petits blocs de pierre alors attend alors attend si on avance par hop là attention on va surtout faire attention aux aux chauves souris voilà on peut partir allez on change de map je sais pas trop où il faut aller est-ce qu'on se ah tiens bataille au tour par tour ah euh ouais euh d'accord ok ok d'accord donc on voit c'est tu repars tout le skill RPG on est bien d'accord donc là on va regarder s'il y a pas autre chose ou peut-être suivre le chemin je sais pas ah ouais bah là si on arrive à avoir des des ennemis constamment à 12 c'est bien ça premier coup ah mode 7 voilà les deux là bon attention attention ah il a l'air plus plus fort espèce de chocobo là allez ah j'ai pas vu qu'on avait on avait un spécial attends c'est quoi le spécial ? ah non on peut pas voilà ça serait bien qu'on ah sanglisse sanglisse à la place de sanglisse nom des lieux d'accord ouais petit à petit tu débloques des choses et puis ça te permet d'avancer ça te permet de te retrouver t'as des petites qui se sauvegardent ça c'est cool alors attention ah vite ah 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 il y a moyen de sauvegarder ici voilà on va en profiter pour battre les 4 allez voilà voilà attention voilà en fait t'as juste à les toucher on va dire euh et puis voilà allez coffres couverts quel coffre ? des blocs parfois des coffres on est bien d'accord mais quel coffre ? je ne sais pas ah ah là village de Papunica c'est bien ça on a débloqué un village mais euh ok il n'y a rien en fait au village c'est mort ? ah non ah il y a un coffre ici maison ouverte d'accord on peut maintenant rentrer dans la maison donc ça c'est quoi ? ah il y a un coffre aubergiste ok ok donc là on peut on peut sûrement dormir à l'auberge pour avoir tiens j'ai pas grand chose comme argent mais on va essayer dix glisses ouais vas-y ça c'est vraiment c'est vraiment marrant peut-être petit à petit ça évolue bah bien sûr on sauvegarde bien sûr héhé et ben sur ce les amis sur ce on va rester là on a bien appris sur ce petit jeu égolande on continuera les aventures je pense en gameplay tu vois sur la playlist je vous ferai on fera la continuité de l'aventure et petit à petit on avancera ça vous dit ? allez on se retrouve tout de suite après les amis à tout de suite merci d'avoir regardé la vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu t'as vu j'ai fait une courte vidéo est-ce prêt pour qu'on puisse après continuer les aventures ensemble pour pas qu'on ait que des petites vidéos je pense essayer de faire le jeu peut-être en une ou deux fois vu que le jeu est quand même très court on commence par le premier évidemment on fera le 2 par la suite mais les jeux sont très très courts c'est pour ça que voilà j'ai pas voulu faire une grande vidéo pour qu'on ait plus de contenu pour la suite et là vraiment franchement c'est quand même assez sympathique le jeu commence vraiment bien et j'ai bien aimé ce petit côté évolutif tu vois en ouvrant les coffres en avançant petit à petit et toi qu'est-ce que tu penses de ce jeu en sachant que le jeu est pour l'instant j'ai pas vu de rpg vraiment à proprement parler moi à part le tour parcours qu'on a débloqué par la suite franchement ça c'est marrant et vraiment c'est pas un rpg enfin du moins pour l'instant peut-être qu'il y aura une pointe de rpg par la suite pour l'instant c'est juste un jeu d'aventure et c'est très sympathique pour l'instant donc voilà les amis ne vous inquiétez pas les prochaines vidéos sur Evoland en activant la cloche de notification et puis si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu c'est la récompense merci beaucoup donc voilà les amis je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo sur Evoland allez à bientôt ciao ciao